et salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour se faire un petit unboxing qui nous provient de chez notre partenaire sébastien vartel c'est un nouveau kit une nouvelle voiture que je vais vous présenter de suite alors attend bouge pas j'arrive bon pour tout ce qui est motorisation que vous connaissez déjà j'ai pu tester ce week-end dans un premier temps le combo xr8 pro g2 avec son petit moteur qui est associé sur la panne car la coralie d'ailleurs en parlant d'accord et je sais pas si vous avez vu mais il y en a une qui est en vente donc c'est pas la ssx 8x mais la ssx 8 r celle de droite avec la carrosserie à l'autre c'est celle avec laquelle je cours donc que je garde pour le moment donc tout ça ça a été annoncé sur facebook toutefois ça vous intéresse n'hésitez pas à contacter elle est vraiment pas cher tout équipé tu as juste à mettre ton récepteur et tu peux rouler avec c'était la petite parenthèse donc sur la mienne j'ai essayé celle ci ce petit combo c'est vraiment pas mal par contre une multitude de réglages des mecs il faut être patient c'est pas la première sortie que tu as trouvé tout de suite le bon réglage dessus faut vraiment se pencher dessus et savoir exactement tout à quoi correspond tel réglage c'est il faut vraiment potasser en fait mais honnêtement ça fonctionne super bien donc ça va équiper le nouveau châssis et c'est lequel et c'est celui ci donc la toute dernière la toute dernière arc qui est sorti donc c'est la r8 s.21 forcément il faut les devait d'essayer certaines choses à l'intérieur ça se présente comment donc je sais pas s'il ya eu des petites degrètes de fait dessus par rapport aux anciennes l'ancienne fonctionnait vraiment très très bien elle avait cessé ces petits points de faiblesse comme on va dire comme comme la coralie elles ont tous deux leurs avantages d'un inconvénient sur la coralie le petit souci qui avait avant c'était la roue libre mais ça a été remplacé sur la sur la 8x on avait toujours ce petit problème de faiblesse de cardan à l'avant qui avait tendance à vite se plier donc avec deux trois petites modifs le train avancé du x-ray sur la coralie la rouge j'ai plus de problème par contre sur la arc et visiblement le petit souci c'est les axes arrière qui ont tendance à se plier très facilement enfin très facilement sur un choc peu peut se tordre oui vous avez monsieur berzy junior qui est parmi nous fait la fête donc voilà après il ya une multitude d'axes il ya l'acier il ya l'alu il y en a pas mal et pas content pour le kit et va c'est simple en façon on retrouve alors il ya un petit peu de nerfs dedans je sais pas pourquoi c'est pas cool tu retrouves tes bagues d'ailleurs un baguier ici qui est un peu déchiré bref on manque une pièce d'abîmé ça va forcément tous les roulements ça c'est pour ta fixation ta tâche rapide des problématiques tu as tes fusées les carbons visiblement qui sont déjà montés ok ensuite on a la roue libre à l'avant qui ressemble étrangement à celle qu'on a sur la coralie je sais pas si c'est les mêmes ça je pourrais pas vous dire on a les poulies alors ça par contre c'est sympa on a les poulies en aluminium on n'a pas forcément sur la coralie qu'on n'a pas du tout même je crois qu'il ya pas d'option pour ça courroie on a la petite barrette qui va se poser sur les paliers à l'avant qui permettent de mettre des fusées il va y avoir le support pour venir mettre des boules et des fusées ouais pas de jeu de mots les mecs là ensuite tu as différents trous tout dépend comment tu vas la passer sur la voiture l'avancé ou le recul et tu vas plus ou moins de chasse on réglage de chasse on n'a pas fait le petit détail de ce qu'il y avait là dans la dentelle pour fusée est à ce qui vient la partie centrale de la voiture on a les paliers en aluminium on a un ça c'est ce qui va derrière au niveau de l'aileron on a encore de la poulie arrière c'est très certainement oui carrière parce que l'autre doit être cranté il va y avoir un carré à l'intérieur donc voilà ça c'est ce qui vient entre la roue et et des paliers qui sont sur ton axe on a le pignon qui est fourni avec c'est cool ça c'est les entretoises qui viennent à l'intérieur des fusées pour venir loger des roulements on a des rondelles de calage on a du roulement et c'est pas trop mal la pièce maîtresse le châssis depuis toute façon un tout en carbone je sais pas le ça me semble différent de ce que j'ai sur la coralie j'ai l'impression que le carbone est un poil plus joli sur la coralie mais c'est peut-être juste une impression comme ça on a l'impression que limite ça fait un peu un peu covering mais ah non quand on bouge ouais non non ça va ça va ça va là est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut je crois qu'on est sur une quoi lui deuil la ville un oeil trois millimètres quelque chose comme ça on a combien ouais c'est ça à trois millimètres donc 3 mm d'épais ce qui va donner quand même un certain flex il est quand même relativement régime il a un poil de flex très important s'il faut que sur ce genre de voiture étant donné qu'il n'y a pas d'amortisseur c'est important de voir qu'est-ce qu'on a d'autre ça ça va être la partie basse de la voiture à l'avant au bas comme tu vois tout à l'heure qui avait justement pas tu avais la barrette qui venait au dessus avec les mêmes fixations ou tata fusée ici donc donc voilà là c'est la partie basse de la voiture je n'a vu ce qu'il va être qui part comme ça par là ouais ouais ça vient là comme ça je crois je dis pas de conneries et puis voilà donc il va y avoir du montage des tests à effectuer ah oui qu'on a il nous reste ça donc le support de carrosserie à l'arrière là les plots sont directement intégrés au support contrairement à la coralie où c'est 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 à rajouter mais sur ces concours d'un kit mais tu peux y visser et puis son couleur à me disait rose rouge ouais plutôt heureux pour se foncer voilà de voitures ils fonctionnent très bien pas assez différente que ça mais qui vont chacune leur spécificité si on peut dire ça comme ça donc voilà les mecs le prochain test et à voir si ces petits problèmes d'axe ont été réglés ou pas après j'ai entendu quelques-uns la piste qui pensait éventuellement faire faire sur mesure dans un matériau un peu plus un peu plus costaud ou prendre éventuellement ceux de la coralie voir s'il faut c'était des adaptés il faut repercer il faut que ça soit nickel c'est très compliqué mais voilà c'est c'est faisable donc le petit kit arc le tout dernier donc qui est proposé donc dans la boutique sébastien martel le part du shop honnêtement tu as une voiture complète pour je ne dis pas de conneries moins de 300 euros quelque chose comme ça tt était une voiture complète en carbone full carbone aluminium c'est une voiture de compétition c'est très rare d'avoir des voitures si je compare ça au tt c'est très rare d'avoir des voitures de compétition à ce prix là là voilà des voitures de compétition ultra performante pour moins de 300 euros et qui fonctionne vraiment très bien et forcément accouplé au moteur donc le 42 68 g3 ajouré en 2000 kv il y avait que son moteur le xr 8 projet 2 oui il faut avoir le bac pour pouvoir le régler mais il fonctionne bien bon allez vous écoutez on revient reviendra vers vous assez rapidement pour donner les impressions pour la voiture quand on évolue sur la piste ah oui tu vois 399 90 oui moins de 300 euros c'est bon on n'est pas à 10 centimes près 1 donc voilà et tu peux me retrouver la ssx 8x la coralie chez sébastien martel d'heure qui n'est plus disponible actuellement et voilà chez sbr aussi tu peux retrouver toutes ces voitures toutes ces voitures sur ce je vous souhaite à tous une excellente journée je vous dis à très bientôt pour tout le monde